Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. L'église de la communauté choche de la région d'Askiran de la République d'Artsakh est en cours de rénovation. La vie quotidienne est le problème du village. Comment la rassante guerre d'Artsakh a-t-elle affecté le peuple arménien dans le monde ? Le 13 juin 1982, les Arméniens d'Oshahoumian ont subi un nettoyage ethnique. Après non a conétre l'Arménie Occidentale, Palou, Fortérace de Tigranakère, l'Arménie et le centre de la viticulture, la couverture d'Uronus sur la viticulture arménienne. Parmi un certain nombre de valeurs historiques et culturelles, les Azorbaïdjanen ont également profané le parc Nélson Stépaniana Chouchy. Lors de la septième session de deuxième mandat de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, le Dr Guilhermo Karamania, membre de la troisième commission des relations étrangères et parlementaire de l'Assemblée Nationale, a présenté le rapport de la commission. Les membres de la troisième commission ont tenté d'obtenir des documents officiels des États qui ont reconnu la République d'Arménie en 1920. La commission examine également l'identité des membres des parlements des pays qui ont reconnu les génocides commis contre les Arméniens de l'Arménie Occidentale. Le but de tout cela est de développer une forme de législation qui garantira le soutien des États sous-mentionnés à l'Arménie Occidentale, qui a été reconnu comme une continuation de la République d'Arménie en 1920. Après le rapport de Guilhermo Karamania, le président de l'Assemblée Nationale Nelly Haroutsounian a remercié les députés et l'encouragé à être plus actif dans le nouveau projet. Dans le prochain bulletin, nous présenterons le rapport de Nelly Haroutsounian sur la fonction et la disposition générale de la commission juridique. L'église sur Astvazatine est en cours de restauration dans le quartier Choc du district d'Azkéran de la République d'Artsakh. Le chef du village, Éric Abrahamian, en a informé dans une conversation avec le correspondant de l'Artsakh Press, ajoutant que l'église a été restaurée sous le patronage de héros de l'Artsakh, le colonel de l'armée de défense Karin Kalabian, notant que l'histoire du village remonte au XIIIe à XIVe siècle. Selon lui, dix familles déplacées après la guerre se sont installées dans la communauté. Avant la guerre de 44 jours, la communauté possédait 2876 hectares de terres agricoles. Après la guerre, 75% de ces terres étaient occupées par l'ennemi. Par conséquent, la plupart des villageois ne sont pas engagés dans l'agriculture. Les terres que nous possédons sont également la cible directe de l'ennemi et ne sont pas cultivées pour des raisons de sécurité. Nous avons un problème de patourage. L'élevage est donc également souffert. Cependant, il existe encore des exploitations pratiquées à l'élevage. Narek Mekertian et Alex Arabap, lauréats du concours d'études New Jersey, ont décrit, malgré la reconnaissance du génocide des Arméniens de l'Arménie occidentale, les conséquences de la guerre se poursuivent. Comment nous sentons-nous en tant qu'Arméniens en Amérique ? Depuis la libération de l'Artsakh au début des années 1990, les Arméniens dispersés ont rêvé que la région de l'Artsakh puisse un jour être réunie à l'Arménie. Un pas de plus vers notre objectif d'une Arménie libre, indépendante et unie. Cependant, la guerre d'Artsakh de 2020 et l'agression continue des forces armées azorbajanaises ont non seulement perturbé le programme, mais aussi sérieusement affecté la vie quotidienne dans la région de la République d'Artsakh en Arménie. Pendant la guerre, des dizaines de milliards de civils de la région d'Artsakh ont été contraints de fuir vers la République d'Arménie, car les combats étaient trop violents et dangereux pour rester dans leur maison. La reconnaissance officielle du génocide des Arméniens par le président Biden et les 50 États américains est une grande victoire pour la communauté arménienne. En tant qu'Américaine d'origine arménienne, je suis indigné que des personnes ayant une histoire et une culture aussi riches soient traitées comme des citoyens de ce qu'on sont. Nous pensons qu'il est temps de montrer notre soutien à ceux qui défendront ce qui est juste et prendront des mesures pour aider non seulement l'Arménie, mais aussi le monde entier. Un certain nombre de villages de la région shahoumiens dans le nord de l'Artsakh ont été vidés de leur habitant arménien, suite de l'opération militaro-policière Ring, menée par les troupes soviétiques et les forces spéciales de la milice azerbaïdjanaise entre avril et août 1991. Cependant, l'objectif de l'Azerbaïdjan était l'évacuation de la population et l'occupation définitive de shahoumiens, ce qu'il a réalisé en juin 1992. Il y a 30 ans, dans la nuit de 12 au 13 juin, des dizaines de milliards de shahoumiensis ont été déportés et dispersés dans le monde entier, sans jamais oublier leur patrie perdue et les atrocités qu'ils ont vues et vécues à cette époque. La partie nord-est de la région de shahoumiens a une histoire ancienne et riche. Comme en témoignent, les monuments anciens découverts dans la région, celle-ci est habitée depuis l'Antiquité. Au IXe et VIe siècle avant Jésus-Christ, le territoire de la région était inclus dans le royaume de Vannes. Au IVe à Ve siècle avant Jésus-Christ, pendant la période Mezhaïque, Grande-Arménie, les provinces d'Utik et d'Artsakh ont été inclus dans le territoire de la province de Mezkiang. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le territoire de la région était habité par les Arméniens, bien qu'il ait été occasionnellement conquis par des étrangers. La population arménienne autochtone a réussi à préserver et à développer sa propre écriture. Sa littérature et sa culture. Au XIVe siècle, les villages de Paris et de Kulistan ont été reconnus comme d'importants centres éducatifs. Palu est situé dans le district d'Arganamaden de la province de Tigranakert en Arménie occidentale, correspondant à la province historique de Balahovit. Selon la légende, il a été nommé Balahovit parce qu'il y avait de grandes vergers de cerise sur son site. La haute falaise près de la ville où la forterrasse de Palu a été fondée dans l'Antiquité était appelée le monde sacré Mestrop parce que Mestrop Mastos y aurait séjourné pendant sept semaines et aurait finalement découvert et gravé des lettres arméniennes. Une inscription qu'une uniforme de 29 lignes de roi aurartier Menoa Ier a été trouvée ici. Au milieu du XIXe siècle, la forterrasse a été détruite, perdant ainsi sa splendeur. Oubliez la France, l'Arménie est le centre de la production de vins. Le principal réseau médiatique international Euronews a déclaré que le plateau arménien était l'ancienne patrie de la viticulture et a écrit sa réflexion sur le titre. Selon Armene Press, l'agence de presse Euronews, dont en décrivant les traditions viticules arméniennes vieilles de 8000 ans et la culture vinicule vieille de 6000 ans a ajouté qu'en matière de vins, il ne faut pas négliger le fait que l'Arménie est l'une des plus anciennes régions productrices de vins. Le Média a souligné que les expositions uniques organisées au musée de l'histoire de vins en Arménie récemment ouvertes, ouvrant la voie aux visiteurs à l'histoire de la viticulture arménienne. Le musée est installé dans le domaine viticule armenia wine, situé à 30 kilomètres d'Erevan, dans des roches basaltiques de 8 mètres de profondeur, profondeur. Profitant de la tendance de musées à populariser l'ancienne culture viticule, Euronews signale l'existence d'une bibliographie prouvant que l'Arménie était bien le barceau de la viticulture. Après la prise de la ville forterrasse arménienne de Chushi par l'ennemi, des dizaines de monuments historiques et culturels, de musées et de salles d'exposition de valeurs scientifiques, de matériaux archéologiques sont restés sous le contrôle de l'ennemi. Il est évident que des manifestations extrêmes de vandalisme et de barbarie ont eu lieu dans les territoires occupés. Nous avons récemment appris avec regret que les Azerbaïdjanais, parmi d'autres monuments historiques et culturels, ont profané la tombe de Kim Bakshi, un ami proche du peuple arménien, qui était enterré dans le parc Nelson Stepanian à Chushi. Le corps du grand écrivain a été enterré à l'automne 2017, avec la participation d'écrivains, d'artistes et de scientifiques d'Arménie, de Russie et d'autres pays. La cérémonie s'est transformée en un événement commémoratif spécial avec des discours sur le riche héritage scientifique lésé par le célèbre arménologue. L'écrivain, éditeur Kim Bakshi et les personnes présentées étaient sûres que cet endroit deviendra un lieu de pèlerinage inoubliable pour ceux qui l'ont connu. Toutes ces activités littéraires et scientifiques sont un exemple vivant de l'amitié entre les peuples. Le souvenir de l'écrivain et arménologue, amie fidèle du peuple arménien, est toujours vivace en Arménie et en Artsakh, et sa mission humanitaire est appréciée. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada